Peut-être le premier match, je pense que ça va aller mieux pour le prochain. Bentec vs. Zero Master, deux joueurs de QCO. On va voir qu'il a les meilleures skills entre Bentec et Zero Master. Je n'ai pas vraiment vu de match-up entre les deux, donc je ne peux pas dire. Alright. Donc, présenter les joueurs dans le coin droit, en bas, Bentec, de Québec Official, en Protoss. Et dans le coin gauche, en haut, Zero Master, Terran, Québec Official. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. TVP, tout le temps pas mal Hardcore. Ça, c'est quand que les High Templars ne font pas tout griller ton armée. Ça va un petit peu mieux. Les Colossus qui sont souvent aussi en arrière, en train de tout brûler. Il faut absolument trouver une façon de multidrop dans la base du Bratoss. Dépendant de ta micro. On va voir ce que Zero Master fait comme Build vs. Bentec. Moi, je suis bien curieux de voir ça. Je vais regarder ça tranquillement. Je suis bien curieux. On se dépêche vraiment vite pour faire le Sprite des Pots. Ça ne prend pas la peine d'aller le faire dans l'entrée. Présentement, j'espère que le stream est mieux que ça a été tantôt. Peut-être que vous pouvez me le dire, si vous regardez le stream, un Call en privé, un Smokey Boy, il faut me le dire, c'est pas mal mieux. Quand je bouge, ça se passe comment. La Barraque, je pense qu'on va envoyer un Reaper, probablement, mais un Reaper à un mauvais endroit. Dans le fond, on fait scouter. La Probe qui va entrer dans la base de Zero Master, on a essayé de repousser. Là, c'était bien joué dans le fond, parce que j'ai quand même l'impression que Bentec a monté, s'est dit, il n'est pas là, puis il est reparti. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce que la Probe va continuer à aller scouter un petit peu plus bas. Je pense que Bentec croit que Zero Master est positionné à gauche. Ça va donner un bon avantage, Zero Master. Je regarde un peu le stream, on dirait que c'est mieux quand je bouge. La résolution a l'air bonne aussi. Quand je bouge vite. Ça dégale, oh. C'est mieux que c'était tantôt, en tout cas. All right, le Reaper qui se dirige vers la droite en haut, on ne va pas scouter. Donc, les deux joueurs ne savent pas encore où est-ce qu'ils sont positionnés. Ben, peut-être d'après le timing du Probe qui est arrivé dans la base de Zero Master, on a une petite idée. Mais on aurait sûrement envoyé le Reaper en bas, tout de suite, là. La Probe de Bentec qui revient à la maison, Broadway, on n'a pas trouvé la base. On regarde la vie de Bentec, là. Pour se donner une bonne idée, là, on n'a rien scouté. Le Probe qui n'a rien scouté, mais qui a fait un Shuriken dans la map. Good job. Oh, le Reaper qui essaie de prendre un Probe. Bon, on a réussi à faire tomber un Probe. Peut-être qu'on va en faire tomber un deuxième. Non, le Reaper qui s'en prend au Stalker, on va reculer. Bonne idée. Du côté de Zero Master, si on ne veut pas perdre le Stalker. Wow, le Stalker qui est patrouille. On peut regarder ça pour un moment. Les Marines qui s'accumulent du côté de Zero Master, on va y aller. Stimpak, probablement plus un attaque sur le push, là. Malgré que je ne joue pas d'INB encore. Je suis pas mal tranquille du côté des deux joueurs, là. Je ne sais pas trop sur quoi. Bentec est en ligne. On pousse deux autres Gates. Oh, le Reaper qui rentre dans la base de Bentec, mais on va se faire prendre par le Stalker, là. C'est sûr qu'on va perdre le Reaper, à moins d'un Godly Micro, mais non. Je suis quand même réussi à scouter jusqu'au bout, mais on n'a rien vu. Oh, oui, dans le fond, on a scouté le Twilight Conceal. On dépose un robot, donc trois Gates robots du côté de Bentec. Je pense que c'est une bonne décision, là. On va probablement essayer de pousser les Reaper le plus vite possible. Les deux INB, le plus un d'attaque, plus un de défense, il est en route pour Zero Master. Bon, mais c'est relax, là. Les deux joueurs qui m'accrochent. Je ne sais pas si Zero Master est en ligne pour un timing push, là. Peut-être en même temps qu'ils sont plus un, plus un. La B3 qui est posée pour Bentec, à 8 minutes 55. Et là, on va aller scouter, là. Je pense qu'il va être un petit peu tard, par exemple, pour aller scouter. J'ai l'impression que Zero Master est en ligne pour un petit push, là. Et voilà, c'est parti, les units qui sortent de la base de Zero Master, là. Est-ce qu'on va y aller directement sur B3, là. Présentement, ça serait quand même bon, là. Je dirais que le timing est bon pour arriver. Surtout qu'on y va pour un Warp Prism avant l'Immortal. Bon push, il va falloir faire... Warper pas mal de units, là. C'est bon, par exemple, Bentec, du côté de Bentec, on a pas mal d'économies. On pourrait en Warp pas mal. Et voilà, là, on rajoute une coupe de zealots. Deux zealots. Ich, je sais pas si ça va le faire, là. Mais là, j'ai l'impression que Zero Master devrait pas attendre, là. Faudrait push. On attendait peut-être les midi-vacs, seulement. Oh, et là, les plus un, plus un sur Steam, là, qui rentrent dans la base de Bentec. Est-ce qu'on va monter directement dans la main, ou on va s'arrêter sur la B2? Oh, on peut prendre toutes les probes. Là, on a perdu beaucoup de probes. Vraiment beaucoup de probes. Sur ça. Oh, les units qui ont des bons forcefields, là, qui jamment 6 units environ. Mais là, on va monter en haut de la rampe. On a réussi à bloquer un peu. Il y a pas beaucoup de units qui peuvent frapper. Les mortals qui arrivent au bon moment. On va faire pas mal de damage sur l'armée, si on peut garder le forcefield en bas. J'ai comme l'impression que Zero Master pourra jamais monter. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend pour paquer les units pour aller se dropper, là. Oh, on va décider de reculer à la place. Peut-être qu'on va pouvoir le faker. Il y a pas de units qui vont rally à la base de Bentec. Oh, on a failli prendre le Warpress, mais là, on le sait qu'il y a un Warpress qui disait « Ah non, on va toujours bloquer la rampe. Il faudrait absolument dropper les units. » Bentec qui ramasse de plus en plus de units devant sa rampe. Ça devrait être bon. On a réussi à garder B3, mais il n'y a aucun Prove qui drone. Oh, Zero Master qui heal toutes les units. Je pense qu'on pourrait faire un bon drop. Ça serait le temps. Non, le Colossus qui arrive. Zero Master qui risque de perdre pas mal de units. Il faut absolument dropper dans la base de Bentec immédiatement. Et voilà. Zero Master qui paque les units. On va aller se déposer un petit peu plus loin dans le fond de la base. Et Bentec... Oh non, le Colossus qui est trop bien positionné. Les Forcefield qui retiennent les units pas mal loin du Colossus. Je pense que ça va être trop tard pour réussir à le faire tomber. On a deux maraudeurs. Trois maraudeurs qui attaquent le Colossus. On a réussi à le faire tomber, mais on va perdre pas mal toutes les units. Il faudrait backer les midi-vacs. Bon push. On a quand même réussi à faire tomber B2. B3 qui n'a pas drôné depuis. Donc on a une bonne avance du côté du terrain. Mais on a pas mal de units de minérales unspent. 1600 minérales unspent pour le terrain. De l'argent qui aurait pu être mis à bon effort. Avec pas mal de units qui auraient pu être poussés dans la base. Il va falloir packer. Oh, on pack. Est-ce qu'on va redéposer les units ? On va laisser les maraudeurs tomber. Oh, des bons forcefields du côté de Bentec depuis le début du match. Medivac qui est toujours packé ici. Trois maraudeurs. On a réussi à sortir un autre colo pour Bentec. Et B2 qui est repositionné. Est-ce que ça va passer là ? Parce que là, j'ai l'impression que Zoro Master va vouloir être push encore. Oh, on dirait qu'il va vouloir push sur B3. Bonne décision. Mais le colo qui est pas loin là, qui les attend. Est-ce qu'on pourrait peut-être le prendre en surprise là ? Il est quand même plus proche du reste de l'armée. Oh, on va réussir à faire tomber le colo. Bon push, mais quand même encore de Bentec. Des bons forcefields. Aïe, 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 les units de Bentec là, qui sont complètement pinned down dans le fond. On va réussir à faire tomber B3. Probablement un drop ensuite de ça dans la main. Oh non, on va y aller directement par l'entrée. Mais on peut pas faire de forcefield du côté de Bentec. Donc les units, j'ai pas mal sûr qu'ils vont monter. On rajoute deux gates. Bonne idée du côté de Bentec si on veut réussir à repousser. Mais le push là qui est pas mal imminent. On va réussir à faire tomber le colo, c'est sûr. Oh, on va perdre toutes les probes sur ce push là. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir le droit à un GG du côté de Bentec. Les units qui se font entourer complètement par les probes. Mais on va réussir à toutes les faire tomber. Les units sur le système, partout dans la base de Bentec. On a un petit peu de renfort. Deux marines, trois marines, un marauder de plus qui vont se rajouter. Mais on a deux colos. Oh, on vient de perdre un colo pour Bentec, les units. Il faut que c'est même pas le colo. On a peut-être une chance d'y repousser. Mais la game est pas mal finie. Zero Master qui est partout dans la base de Bentec. Et voilà, GG Zero Master qui passe en deuxième round aussi, si je ne me trompe pas. Donc on...